... Notre islam n'est pas une religion sélective de la justice. Je le rappelle souvent, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à nous faire peur que tu n'as pas le droit de critiquer un juif. Ils ont réussi quand même. Ce qui m'étonne, dans beaucoup de mosquées en France, nos chers imams ont peur d'en parler. Je le rappelle souvent, quand un juif est injuste, il est injuste. Et quand le musulman est injuste, il est injuste. Pourquoi vous allez m'enlever de ma bouche que quand le musulman est injuste, il est injuste ? Mais les juifs aussi, quand il est injuste, il est injuste. Les gens aiment bien qu'on dise que les musulmans, il faut que l'on leur donne. Mais je le rappelle, mais il y a un mais, M-A-I-S, mais un tel est injuste. Et la politique israélienne aujourd'hui, aujourd'hui dans le territoire occupé, est une politique injuste. Pourquoi on a peur de le dire ? Rafa, au petit matin. Les frappes chirurgicales de l'armée israélienne s'abattent sur la ville. Même chose, plus au nord, à Gazaville. Ici, la nuit dernière déjà, les frappes ont été violentes. En une heure, la marine israélienne positionnée au large attirait plus de 150 missiles. Un pilonnage ininterrompu, dirigé vers les bâtiments gouvernementaux, non loin des hôtels où sont basés notamment de nombreux journalistes. Quand une umma oublie son histoire, c'est une umma qui va dans l'oubli. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, ne fait pas partie de nous. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup qui n'ont pas mangé. Je pense à beaucoup de diminués qui sont en Palestine, en Afghanistan, en Irak, en Birmanie. Comme aujourd'hui, ce qui fait la une de l'actualité, c'est ce qui se passe en Palestine. J'aimerais juste rappeler l'histoire de cette terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah a voulu qu'il voyage de Mecca jusqu'à le Quds. Si Allah a voulu qu'il en parle dans le Coran, c'est qu'elle a une importance. Il ne faut pas qu'on puisse négliger l'histoire de cette terre qu'est la Palestine, y compris pour nos frères et soeurs là-bas qui vivent ce qu'ils vivent. Parce que je voulais m'arrêter sur cette histoire. Et quand les chrétiens, ils ont accepté, il fallait qu'Own al-Khattab lui-même vienne. Il fallait que lui, al-Faroq, rade l'anwarda. Et je ne sais pas, Omar. Et je ne sais pas, Omar. Ah, c'est un homme al-Khattab. Si le chrétien ne s'est fait pas, il ne s'est fait pas, il ne s'est fait pas. Ou comme il dit, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit que si le chrétien te rencontre sur un chemin, le chrétien change de chemin. Ça, c'est Omar Adelwan. Omar Adraqouma, Omar. Allah, m'achrona, m'ahou, ya rabbal alamin. Le pape a commencé à remonter, effectivement, les chrétiens contre les musulmans qui étaient à l'époque à Jérusalem, en Palestine. Ils sont rentrés et ils ont massacré 68 musulmans vers le masque de l'Aqsa. Quelques siècles plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Allah a envoyé un homme. C'est Salah ad-bin al-Ayub, ya rahimahullah. Il gagne la bataille de celle dont le nom est très connu, vous connaissez ? Hattay. Rappelez-vous de ce nom-là. Hattay. Ils étaient 12 000. Alors que le croisé était 63 000. Faites le rapport. 12 000 contre 63 000. Est-ce que Allah est notre protecteur ? Quand la umma fournit, quand la umma ne vient pas dans les mosquées, quand la umma traite ses parents comme moins de rien, quand la umma mange un riba, quand la umma boite alcool, quand la umma fait des choses qui ont voulu à Allah à sa hôtel, comment voulez-vous, chers frères et les jeunes ? Vous êtes les hommes de demain, Inch'Allah. Comment tu veux que Allah soit ton protecteur ? Pourquoi les imams n'en parlent pas ? Pour quelles raisons ? Pourquoi n'en parlent pas pour mettre en garde ce qui se passe aujourd'hui et leur dire ce que les savants disent sur cette question-là ? Pourquoi n'en parlent pas ? Aide ces orphelins. Aide ces orphelins. Parce que quand une maison tombe, c'est toute une famille qui parle. Et une petite fille qui reste toute seule. Toute seule. Toute seule. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nasta'im. Kim'a guilinuhu wa nasta'afiru. Wa n'ahuhu billahi ta'ala min shura rur enfusina. wa min saiyyat amalina. Man yahdi illawfahuw wal muhtad. Waman yud lil flan tajadahu wa liya mursida. Waashjadu on la ilaha illallah wahtahuula shariika la. Waashjadu anna muhammadan'a abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalquehu wa khaleeluhu. Wa Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yomiddiya nama ba'd As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Barakallahu faikoum encore qu'on se rencontre une deuxième fois ici D'être rassemblés dans cette maison d'Allah Azzawadal On le prie de nous avoir rassemblés pour s'appeler de lui et d'évoquer Et on l'invoque pour qu'il nous rassemble le jour du jugement dans son parti Alors je voulais avec les quelques minutes que j'ai incha'Allah ta'ala essayer de penser Le prophète a dit alayhi wa sallam que celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans Ne fait pas partie de nous Alors j'aimerais juste poser à mes frères une question Incha'Allah ta'ala est-ce que quelqu'un ici parmi vous est venu Alors qu'il a jeûné et qu'il n'a pas mangé Quelqu'un qui n'a pas mangé l'aradalikum Une question bizarroïde peut-être Je suis sérieux, c'est pas une blague Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup qui n'ont pas mangé Parmi nos frères Il y a Dieu, Allah seul sait combien de personnes Parmi les musulmans qui n'ont pas encore mangé mais qui ont envie de manger Je pense à beaucoup de démunis Qui sont en Palestine En Afghanistan, en Irak En Burmanie Et Allah seul sait Même dans nos différents pays du Maghreb Alors j'aimerais juste m'arrêter Je ne peux pas être et parler d'une chose Alors que la Oumma vit avec ses déchirures et ses blessures Sur une autre rive On ne peut pas nous être sur une rive qui est totalement différente Ce que je voulais, comme aujourd'hui Ce qui fait la une de l'actualité C'est ce qui se passe en Palestine J'aimerais juste rappeler l'histoire de cette terre Parce qu'Allah azzawajal, on a parlé dans le Coran Il a voulu que le prophète, alayhi sallatou al-salam Rie dans la mosquée de l'Aqsa Le louange à celui qui a fait Voyager son serviteur de nuit Quand on parle de l'Israël Ici ça s'appelle le voyage nocturne de nuit De la mosquée sacrée, celle de la Mecque Vers la mosquée de Jérusalem al-Quds Alors j'aimerais juste Notre problématique, nous les musulmans C'est qu'on ne connait pas notre histoire C'est pour ça que l'importance de cette terre Si Allah a voulu qu'il en parle dans le Coran C'est qu'elle a une importance Et que nous les musulmans Malheureusement une grande partie parmi nous De nous En ignorant l'histoire Alors on se dit que ce n'est pas très important Le prophète sallallahu al-salam Allah a voulu qu'il voyage de Makkah Jusqu'à le Khud Et qu'il prie dans cette mosquée Alors que tous les prophètes Sallallahu alaihi wasallam derrière lui Ce n'est pas rien Avant qu'il ne fasse l'ascension au-dessus de ces 9e Allah a voulu qu'il aille jusqu'à là-bas donc Allah a voulu que le masque de l'Aqsa soit mentionné dans le Coran et même dans la sunna vous le savez qu'une prière faite dans la mosquée sacrée c'est comme c'est équivalent à combien de prières salat dans le masque de l'Aqsa combien elle vaut ? la mosquée dans le masque de l'Aqsa non 1000 et la mosquée de l'Aqsa c'est 500 c'est pas négligeable il y a beaucoup de textes qui parlent de cette mosquée et de cette terre dont on a béni les alentours c'est béni rentrer sur cette terre sacrée c'est une arde muqaddasa il ne faut pas qu'on puisse négliger l'histoire de cette terre qu'est la Palestine y compris pour nos frères et soeurs là-bas qui vivent ce qu'ils vivent parce que je voulais m'arrêter sur cette histoire j'ai très peu de temps alors première partie c'est que le prophète a prié dans cette mosquée de l'Aqsa alors que je le rappelle que tous les prophètes derrière lui il était imam c'était pas rien et qu'après sa mort Omar bin al-Khattab quand il l'avait envoyé là-bas Abu Ubaïda nuljarrach 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 il lui a dit que si le shaytan te rencontre sur un chemin le shaytan change de chemin ça c'était Omar il est venu avec son serviteur quand Abu Ubaïda lui fait savoir il faut que tu viennes à Jérusalem il faut que tu viennes qu'est-ce qu'il a fait Omar il est venu mais avec quelle armée avec combien d'âmes il est venu combien c'est ça il faut qu'on connaisse l'histoire il faut qu'on connaisse notre histoire elle est chère cette histoire quand une umma oublie son histoire c'est une umma qui va dans l'oubli on peut pas l'histoire des musulmans des compagnons de l'islamie de toutes les conquêtes musulmans on peut pas c'est pour ça que nous il faudra qu'on l'enseigne à nos enfants c'est pour ça que j'aimerais que les jeunes pour qu'ils soient fiers de leur religion de leur umma il faut qu'on connaisse leur histoire Omar est sorti avec un seul homme son serviteur avec un seul chamou pas avec une armée pour venir prendre effectivement le commandement de l'Quds il est venu une fois celui qui monte et une fois son serviteur qui monte regardez il était le chef des croyants le chef le gouvernant des musulmans regardez quelle modestie quelle humilité avec des habits qui sont usés il vient une fois celui qui monte une fois son serviteur qui monte il arrive jusqu'à Jérusalem et les chrétiens ils voient ça ils arrivent tous les deux et c'était autour effectivement du serviteur de monter alors effectivement il a dit Omar monte au chef des croyants monte toi pour que les gens les gens te voient il dit non c'est toi qui reste il a voulu traverser une rivière et qu'est-ce qu'il fait il enlève ses chaussures pour traverser la rivière il lève ses habits subhanallah quand on se rappelle ça on dit où est-ce que c'est le moulouk ? 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 qui disait que les fleuves comme j'avais rappel la semaine dernière les fleuves de Mensr coulent en dessous de mes pieds où est-ce que c'est le moulouk ? qui aident que les fleuves de Mensr se déclencent et qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui il arrive il est où ? il est un enfant donc il se déchauste il lève ses habits il traverse et qu'aujourd'hui il vient pour lui il vient pour lui faire savoir ne fait pas ça il le tape sur la poitrine il dit ah il y a abou Aba Aba Si quelqu'un d'autre l'avait dit à ta place On était la communauté la plus humiliée Allah nous a honoré avec l'islam Et celui qui cherche l'honneur pas autre que l'islam Allah l'humilie, l'islam C'est pour ça que le jeune aujourd'hui en France doit être fier de sa religion Il doit être fier de dire J'appartiens à une umma maymouna A cette umma sur Allah Vous étiez la meilleure communauté qui a été suscitée aux gens Sois-en fier Et que Umar pour le temps me manque Il effectivement, les chrétiens Dix ou ont laissé effectivement Le combat pour ne pas Pour laisser Jérusalem pour les musulmans Et quand il a commencé effectivement Il est rentré dans l'église de Saint-Sépulcre Et le temps de la prière est arrivé Et là il lui dit Il prie Omar lui dit non Regardez la différence entre ce que Omar va faire Et la différence de ce qu'on va faire Salibion Les croiser quelques siècles plus tard Qu'est-ce qu'il leur dit non ? Je ne prie pas ici Pour que les musulmans ne se donnent pas le droit D'avoir cette église en tant que lieu de culte Il écrit avec eux Un pacte de Umar Vos propres personnes seront protégées Regardez l'islam Ça c'est l'islam que les non musulmans ne connaissent pas Il est notre rôle en France aujourd'hui De parler de cet islam Mais parler d'islam ne s'essaye pas Montre-le avec ta façon d'être Montre-le avec ton comportement Montre-le avec ton éthique Avec ton caractère Pour que les gens puissent dire L'islam n'est pas qu'une parole Mais l'islam c'est un monde de vie C'est une croyance Voilà c'est ça la foi Montre-le Montre-le à ces gens que l'islam c'est ça Et qu'il leur dit Vous serez protégés vous-mêmes Vos propres personnes Vos biens seront protégés Vos églises seront protégées Personne n'y touchera en tant que musulmans Ça c'est l'islam qui nous l'impose Et vous le savez Quand ils envoyaient ces khalifas Il les envoyait Ne touchez pas un arbre Ne touchez pas un vieux Ne touchez pas un moine Ne touchez pas une femme Ne touchez pas les enfants C'est ça l'islam Quand tu n'as pas d'éthique Tu tues, tu massacres tout le monde Mais l'islam te l'interdit Parce que chez nous l'islam Tu es une âme innocente Tu en rendras compte devant Allah Ça c'était Omar C'était Omar Et jamais les chrétiens N'ont vécu Autant une paix Qu'avec les musulmans eux-mêmes Qu'avec les musulmans eux-mêmes Quelques siècles plus tard Qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez très bien Peut-être quelques-uns parmi vous Le pape a commencé à remonter Effectivement les chrétiens Contre les musulmans Qui étaient à l'époque à Jérusalem En Palestine En leur disant Qu'ils sont en train de blasphemer Sur Isa Mais jamais Ha chadilla Isa est un prophète musulman Et celui parmi nous Qui ne croit pas en Isa N'est plus musulman Isa A.S.A.W. Abdoullah Mais regardez l'ignorance de ces gens Les a poussés à croire en ce pape-là Et qu'ils sont partis en plusieurs croisades Ils sont rentrés Écoutez bien Allah Pour que l'histoire ne soit pas oubliée Ils sont rentrés Et ils ont massacré 70 000 musulmans Fait le masque de l'Aqsa 70 000 musulmans Ils les ont égorgés un par un Comme des moutons Comme des moutons Et quand ils sont rentrés Le masque de l'Aqsa Dans lequel a prié le prophète Lui-même A.S.A.W. Dans lequel il a prié A été transformé Une partie en église Une partie en armurie Et une partie en étable A.S.A.K.O.M. La mosquée Al-Aqsa A été transformée En étable En étable Mais beaucoup parmi nous Ne connaissent pas cette histoire Ils ne la connaissent pas Là où a prié le prophète A.S.A.W. Avec les prophètes Derrière lui A.S.A.W. Et c'est resté comme ça Pendant quasiment un siècle Pendant 91 ans D'après le calendrier musulman Jusqu'un jour Au jour Où Allah envoyait un homme Où Allah avait envoyé un homme Qui a voulu que Par son billet Al-Qud's se t'uftah C'est Salah ad-Din al-Ayub R.A.W. Mais attention Ce qu'il n'y a pas eu Que Salah ad-Din al-Ayub R.A.W. Pourquoi je vais m'arrêter sur ça Notre rôle C'est pour ça que les jeunes Et je le dis très sincèrement Parce que moi je suis un peu Excusez-moi de le dire Très sincèrement Désolé Attristé Qu'en France aujourd'hui On n'en parle pas dans les mosquées Pourquoi ? Par peur De quoi on a peur ? Tu as peur de parler De l'histoire D'une terre Les juifs eux Ils ont honte Peur de parler De ce qui s'est passé Par rapport à ce que Hitler leur a fait Ils ont honte Ils ont peur Pourquoi on a peur ? On parle de l'histoire L'histoire elle est là pour dire Que les musulmans Que l'islam Est une religion D'excellence Que l'islam Nous ordonne l'équité Et la justice Nordin Le père et le fils D'ailleurs Il y avait le père Ainsi qu'effectivement Le fils Quand Le quodse A été prise Quelques siècles plus tard Ce n'est pas que de suite Parce que les musulmans Voulaient retrouver leur terre C'est comme aujourd'hui Pourquoi on a peur de dire Qu'un injuste Prend une terre injustement ? Alors que des fois Quand on a des non-musulmans Que ça soit ici en France Soyeurs qui défendent Effectivement L'honneur Je dis bien L'honneur Et la terre Au moins par leur bouche Il y aura hier Qui le change par quoi ? On ne peut pas D'accord ? On ne peut pas Au moins tu parles Tu dénances Tu dénances Parce que ce que je crains Pour moi C'est que celui qui voit un mal Et se tait C'est comme un chaitan Comme un chaitan qui est muet Non simplement On dénonce Même quand il est musulman Quand tu vois ton frère injuste Tu l'aides Je dis bien Tu l'aides Mais comment on l'aide ? Tu le fais cesser Son injustice Aïn akhaka zaliman Ou Madlouman Comment ya Rasulallah ? Comment je peux le dire Alors qu'il est injuste ? Fais lui arrêter son injustice Tu le fais arrêter Ton injustice Mon frère Je ne l'accepte pas Je te fais arrêter Mais nous quand on voit ça C'est que Ce que je voulais en tirer Comme leçon C'est que Salah ad-Din ayub Rahimahullah Ce que les savants nous disent C'est qu'avant Qu'il ouvre le Quds C'est qu'il a éduqué La Ummah Grâce à Allah Bien sûr Il a éduqué la Ummah Pendant 16 ans 16 ans 16 ans Moi quand je vois les jeunes C'est pour ça C'est un message pour les jeunes Et je n'aurai pas peur de le dire Parce qu'il faut en parler De ce qui se passe aujourd'hui Quand les jeunes vont par exemple En Syrie Pourquoi les imams n'en parlent pas ? Pour quelle raison ? Pourquoi on n'en parle pas Pour mettre en garde Ce qui se passe aujourd'hui Et leur dire Voilà ce que les savants disent Sur cette question là Pourquoi on n'en parle pas ? J'en ai connu un J'en ai connu un Qui est parti Qui est revenu Qui est à Toulouse Si on ne s'assoit pas On ne discute pas On ne parle pas Pour qu'ils comprennent Parce que le jeune Je peux le comprendre Le jeune Le jeune je peux comprendre Qu'il peut être scondalisé Par ce qu'il voit là-bas Je peux comprendre Parce que tout cœur vivant Quand il voit l'injustice Il ne reste pas insensible Mais Ceux qui veulent dire Oui on doit faire le djihad Alors moi je m'arrête Sur une fatwa Pour que les jeunes Le comprennent Si tu veux comprendre l'islam C'est que Qu'est-ce qu'il dit Il dit C'est qu'aujourd'hui La umma La umma Il faudra effectivement On ne dit pas On n'est pas en train de nier le djihad Ce n'est pas quelqu'un Qui va venir vous dire Mais il a Ce djihad A ses règles Et ses conditions Et ce n'est pas moi Ce n'est pas toi Qui vont dire aux gens De faire le djihad Ce n'est pas ça Sinon c'est l'anarchie totale C'est qu'il faut que ces jeunes On leur apprenne l'islam Parce qu'avec sa propre compréhension Il va partir dans l'égarement total Et on les voit On les voit On voit ces jeunes là Avec une intention Mais l'intention ne suffit pas Vous savez très bien Que les actions sont acceptées par Allah Il faut deux choses Deux Le fait d'être sincère Le fait de suivre Ou faire les actions Conformément à la sunna du prophète Mais ces jeunes là Vous avez vu Peut-être que beaucoup Se disent Ce n'est pas grave Ça peut arriver à ton enfant N'importe qui ici Parce que pour ceux Dont les enfants sont partis Ils s'y attendaient Ben non Jusqu'au jour Il est où ? Ben il est en Syrie Le père Il s'y attendait ? Non il ne s'y attend pas Le mien Moi en tant que J'ai un fils 16 ans et demi Demain Tu es où ? Ben je suis à Damas Il est arrivé Il y a un jour 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 Ça peut arriver Ça peut arriver Vous savez pourquoi ? Quel est le problème ? C'est que tellement On a peur de parler de ça Qu'on ne leur parle Ni dans les mosquées Ni dans les écoles Ni dans les associations Qu'on leur dise L'Albanais Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit On n'est pas éduqué Voilà ce qu'il dit Et il a raison C'est que la Oumma Aujourd'hui Plutôt que de crier Je suis contre Le fait de manifester Je suis contre Le fait de La première des choses Que je conseille aux jeunes Parce que Salahuddin Ayubi Rahimahullah Avant qu'il ne l'ouvre C'était un Qaïd déjà C'était le chef des musulmans Et il y avait les conditions Qui les poussaient Effectivement à le faire Pour continuer l'histoire Rahimahullah Quand Nurdim Zanki Le père Ou plutôt le fils Le père a été assassiné Regardez cette histoire Même de la trahison Au sein de nous Parce que L'Albanais Rahimahullah C'est que Au sein de notre Oumma On est indivisé Vous n'avez pas remarqué ? Il a raison Il a tort Rahimahullah Moi quand je vois Que dans nos propres familles Dans nos mosquées Dans nos associations On est divisé Vous voulez que L'Oumma De un milliard et demi Aujourd'hui Elle ne l'est pas Aujourd'hui Elle n'est pas unie Aujourd'hui Elle n'est pas unie La conséquence Moi ce qui m'inquiète C'est la prochaine génération Qui m'inquiète La prochaine génération On ne les éduque pas correctement Pour qu'ils puissent Être meilleurs que nous Parce qu'aujourd'hui On est ce qu'on est L'Arab Ce n'est pas moi qui le dit Ce sont les savants Qui le disent Rahimahullah Après s'être battu Pendant des années Il gagne la bataille De celle Dont le nom est très connu Vous connaissez Rappelez-vous de ce nom Ils étaient 12 000 Alors que le croisé Était 63 000 Faites le rapport 12 000 Contre 63 000 Avec la volonté Avec la volonté d'Allah Azzawadal 300 300 300 contre quasiment 1000 Mais ce n'est pas le nombre Qui compte Parce que nous on est nombreux Ce n'est pas le nombre C'est ta relation Qu'il y a avec Allah Et j'aimerais finir avec ce point La relation qu'il y a avec ton Seigneur C'est ça qui donne la victoire Ce n'est pas le nombre Ce n'est pas le nombre Les communautés vont se mettre sur vous Comme les vautours se mettent sur leurs proies Pourquoi ? Parce que ce jour-là On ne serait peu Il leur a dit Non Ce jour-là Vous serez très nombreux Mais ça Car ça Il s'est Mais comme L'écume de la mer Parce que Allah S'est un ziou al-mahabata Min quloubiya adouwikum Wa yakthifu fi quloubikum Al-wahan Qu'alou Ou mal wahnu ya Rasulallah Qu'ala Chubbu dunya wa karayatul mawt Voilà Tout est là Tout est là Parce que Allah Va enlever la crainte Du coup de vos ennemis Et va y mettre dans le vôtre Quoi al-wahan C'est quoi al-wahan ? C'est le fait d'aimer ce monde Et de détester la mort Vous êtes nombreux aujourd'hui Cette soirée-ci Excusez-moi Ne prenez pas mal Au heboukoum fillah Alors dites-moi Tu te l'aurou fajr Comme il vous serait ici Comme il vous serait au fajr Wallahi qu'aqula muhabbatan fillah Ne le prenez pas mal de monde Ma T'achdou un salat amr la Yerdeleikum Léan l'umma matarja L'izad dialha Illa iza rajad La kitab illahi Wa sunnati rasulihi A.S. C'est point Y'a pas un autre chemin Tu ne retrouveras ton honneur Que si tu retournes au courant Y'a la sunna Du prophète A.S. Il t'a dit de ne pas faire Je ne fais pas Fais Je fais Je fais Ne fais pas Je ne fais pas Ça m'a dit Tant qu'elle n'est pas revenue à ça Tant qu'elle n'est pas revenue à ça Quand Sadaj del ayubi rahimahullah A gagné dans Il est resté plusieurs nuits En train de prier la nuit Combien par mois Quand est-ce qu'on prie la nuit Au ramadan Et je finis avec ce hadith Il me reste 5 minutes J'aimerais faire ce hadith Pour voir La différence qu'il y a Entre les sahabas Et nous-mêmes La différence qu'il y a Après Ouhud Vous savez Ouhud Ouhud Ils ont perdu les musulmans On est d'accord Ce n'est pas mon kédis Ce sont les savants qui le disent Qu'il y a des hazimah Pourquoi une hazimah ? Il leur a dit aux archers Regardez Vous restez sur le monde Ne bougez pas Ne bougez pas Il leur a dit Ne bougez pas Qu'ils soient gagnants Vainqueurs ou vaincus Ne bougez pas De votre place Ne bougez pas Et quand Effectivement Au début Quand ils ont vu Qu'ils ont gagné Les musulmans Les archers sont descendus Pourquoi pour aller prendre Quoi le ? Le butin Il leur a dit Ne bougez pas Khalida de l'Anouarda Ibn Walid Il n'était pas encore musulman À l'époque Il a vu La descente des archers du Mans Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le tour C'était la défaite La défaite Les musulmans Jusqu'au point On a fait circuler La rumeur Comme que le prophète Était mort Alors ils sont montés Sur le monde d'Ouhud Abou Soufyan Il n'était pas encore musulman Il leur a dit A fil qawmi Mohamed A l'aïsouh sallam A daha salas amara Trois fois Il a répété A fil qawmi Mohamed A fil qawmi Mohamed Sallal al-Nabi A l'aïsouh sallam Le prophète Qui était avec eux A l'aïsouh sallam Qawmi Mohamed A l'aïsouh sallam La toujibou La toujibou Ne lui répondait pas Et Abou Soufyan A dit Donc celui-là Il est mort Il a cru qu'il était mort Et il a dit A fil qawmi A l'aïsouh sallam A l'aïsouh sallam Il leur a dit, ne lui répondez pas, ne lui répondez pas. Il a écrit lui aussi qu'il était mort. Il a écrit que les trois étaient morts. Et quand Omar ne s'est pas retenu, il s'est relevé. Il lui dit, tu mens, oh ennemi d'Allah, les trois sont vivants. Et Abu Soufyan, qu'est-ce qu'il avait crié ? Il avait crié, c'était un des noms des fausses divinités de Quraysh. Quand il a dit, que Abu Soufyan soit le plus haut, vous ne lui répondez pas. Pourquoi il se taisait à quelques instants ? Il se taisait, non, ne lui répondez pas. Et maintenant, il leur dit, il leur dit, répondez-lui. Et les compagnons ont dit, qu'est-ce qu'on lui répond ? Répondez-lui, Allah est le plus haut, il est le plus glorifié. Et il a encore crié, Al-Uzza lana wala Uzza lakum. Al-Uzza lana wala Uzza lakum. Nous, notre Uzza, c'est un des noms des fausses divinités de Quraysh. Wala Uzza lakum. Ala tujibu. Ala tujibu. C'est dix ici, chez moi, c'est encore deux minutes. J'ai fini le hadith charlatan. Ala tujibu. Ala tujibu, ne lui répondez pas. Wama zanojibu, il y a Rasulallah. Et qu'est-ce qu'on lui répond ? Répondez-lui. Allahu maulana wala maulalakum. Allahu maulana wala maulalakum. Allah, notre protecteur. Et vous n'avez pas de protecteur. Et c'est la question à laquelle je finis. Halillahu maulana. Halillahu maulana. Est-ce qu'Allah est notre protecteur ? Quand la umma fournique, quand la umma ne vient pas dans les mosquées, quand la umma traite ses parents comme moins de rien, quand la umma mange le riba, quand la umma boit de l'alcool, quand la umma fait des choses qui ont colère à Allah, comment voulez-vous, chers frères et les jeunes ? Vous êtes les hommes de demain, incha'Allah. Comment tu veux que Allah soit ton protecteur ? Comment tu veux que tu es ton protecteur ? Notre rôle, enfin. 1. Tu veux aider tes frères en Palestine ? Première des choses, le doa est à eux. Pris pour eux. Allahu maulana wala maulana wala maulana. Allahu maulana wala maulana. Aide ces orphelins. Aide ces orphelins. 10 euros, 15 euros, 20 euros pour qu'un petit mange. Pas parce que quand une maison tombe, c'est toute une famille qui part. Et une petite fille qui reste toute seule, donc lui a mangé. C'est Allah qui donne, mais soit la conséquence. Mais reviens. La dernière des choses et la première, c'est normalement. Na'oud, il a kitabillah, wa sunnat irasoulihi, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, quand on revient à notre religion, va à la victoire, comment il va venir. Y'a ayuhal lazina amanu. Intamsurullaha, y'a nsorkum, wa y sabbetak damakum. Allâime, Rafa au petit matin Rafa au petit matin